Dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'on appelle le Finder, qui est l'équivalent sur Windows de l'explorateur de fichiers. Donc c'est à partir de là que vous allez pouvoir gérer tous vos documents sur votre disque dur de votre Mac, et pouvoir les classer, les déplacer, les supprimer, enfin bref, les gérer dans des dossiers. Et pour y aller, c'est très simple, c'est l'icône que vous avez toute à gauche ici, avec le visage, elle est facile à repérer, et c'est toujours la même depuis très longtemps sur Mac, depuis le début de Mac OS X, l'icône n'a pas changé, donc c'est pour ça que d'un système à l'autre, on la retrouve sans difficulté. Donc pour y aller, vous faites un clic gauche dessus, ce Finder se compose d'une colonne à gauche, et à droite d'un espace où vous avez vos fichiers, vos dossiers qui vont s'afficher. Là où vous allez aller le plus souvent, finalement, ça va être dans Applications, puisque c'est à partir de là que vous pouvez lancer toutes vos applications du Mac. Voilà, alors moi j'en ai beaucoup, parce que forcément j'en ai installé au fur et à mesure, mais vous au début, vous n'en aurez pas beaucoup. Mais après, alors soit vous pouvez lancer vos applications à partir d'ici, soit on regardera plus tard, vous pouvez les lancer à partir du Launchpad, et je pense d'ailleurs que vous le ferez à partir du Launchpad. C'est rare que, voilà, moi j'accède aux applications par ici. Mais on verra ça plus tard. Mais je vais quand même vous faire voir, puisqu'on peut les lancer à partir de là. On peut par exemple lancer le calendrier. On va double-cliquer dessus. Voilà, continuer. Et j'ai ouvert mon calendrier. Pour le fermer, il suffit de cliquer sur la croix rouge. Chaque fois que vous voulez fermer une application, vous cliquez sur cette croix rouge en haut à gauche. Voilà, et c'est fermé. Pour le lancement des applications dans le Launchpad, on le verra dans une autre vidéo. Les deux dossiers que vous allez utiliser le plus souvent, ça va être documents. Comme son nom l'indique, c'est là que vous allez mettre tous vos fichiers. Et puis téléchargement, tous les fichiers que vous allez télécharger en fait sur Internet. Vous savez que de plus en plus maintenant, on télécharge. Et bien, à chaque fois que vous allez télécharger un fichier, il va se mettre dans ce dossier téléchargement. Donc ça, ça va être vraiment les deux dossiers que vous allez utiliser le plus souvent. S'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est où retrouver vos fichiers, soit dans documents, soit dans téléchargement. Et moi, je vous conseille à chaque fois que vous avez un nouveau document sur votre Mac, de bien le mettre dans ce dossier. A la limite, vous pouvez créer après des sous-dossiers à l'intérieur. Mais mettez-les à la base, toujours dans ce dossier document. Ici, c'est votre bureau. C'est ce qu'on voit ici, tout simplement. C'est votre bureau. Voilà. Donc là, si vous avez des fichiers qui viennent se mettre sur votre bureau, vous allez les retrouver dans cet affichage. Vous verrez ici, tout ce qu'il y a sur votre bureau qui viendra se mettre en icône, vous les verrez apparaître ici aussi. Donc, quand vous téléchargez, il se peut que parfois, par défaut, le téléchargement se fasse sur le bureau. Donc, vous pouvez venir là si vous ne le trouvez pas dans téléchargement pour voir si vous ne le trouvez pas ici et puis le déplacer par la suite. Et puis, l'iCloud Drive, eh bien, l'iCloud, c'est ici que vous allez pouvoir mettre vos documents que vous voudrez synchroniser avec l'iCloud. Ici, tout ce que vous mettrez là, ce sera uniquement sur le disque dur de votre Mac. Et ce que vous mettrez ici, ce sera à la fois sur le disque dur de votre Mac, mais également sur l'iCloud. Et ces documents vont se synchroniser à la fois sur votre iPhone, si vous en avez un, soit sur votre iPad. Si vous n'avez pas un smartphone de la même marque, logiquement, vous devriez pouvoir installer l'iCloud quand même, même si vous avez un Samsung en smartphone. Eh bien, vous allez pouvoir installer l'application iCloud et retrouver tous les fichiers que vous ferez glisser dans ce dossier. Alors, pour aller dans le dossier, il suffit d'aller de double-cliquer avec votre souris, donc deux fois clic. Le double-clic, c'est toujours un clic gauche avec votre souris. Le clic droit, on s'en sert uniquement, on le verra plus tard, pour avoir d'autres options. Mais le clic qu'on utilise le plus souvent, c'est toujours le clic gauche de la souris. Donc là, double-clic pour entrer dans le dossier. Et puis, on revient avec la flèche ici en haut à gauche pour remonter d'un niveau et revoir les dossiers. On peut également accéder au dossier bureau par ce biais-là. On y était directement ici, mais on peut aussi y aller en double-cliquant là. On arrive en fait au même endroit. Donc ici, ce sont des raccourcis. Pour aller plus vite en fait, c'est pour que vous trouviez plus facilement les fichiers dans les dossiers que vous utilisez le plus souvent, ce sont des raccourcis. Et on verra d'ailleurs qu'on pourra en rajouter plus tard. Mais ça, on le verra pareil dans une autre vidéo. On pourra rajouter des raccourcis ici. Pour l'instant, il faut déjà vous familiariser avec l'environnement du Mac. On ne va pas faire ça dans la même vidéo. Le réflexe que vous devez prendre, c'est quand vous arrivez ici pour lancer une application ou pour ouvrir un dossier, retrouver un fichier sur votre Mac, c'est d'aller dans le Finder. C'est donc soit d'aller ici dans l'application pour lancer une application, soit revenir dans documents ou dans téléchargement pour voir vos fichiers. Donc maintenant, on va créer un sous-dossier dans les documents. Par exemple, admettons que vous souhaitiez créer un dossier uniquement pour vos papiers. Eh bien, on va aller sur la petite roue ici. Vous voyez le petit engrenage. Et vous allez cliquer sur Nouveau dossier. Et là, vous allez l'appeler Papier. Et on peut même rajouter Important. Voilà, une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrer. Vous allez créer votre dossier Papier important. Ensuite, admettons que vous ayez des fichiers bureautiques et que vous vouliez les classer dans un dossier dédié. Eh bien, vous créez par exemple un fichier Excel. Si vous avez des fichiers Excel ou un fichier Word. Si vous avez des fichiers Word. Donc, on va créer le dossier. Alors, je vous montre en même temps la deuxième manière de procéder pour créer un nouveau dossier. Donc, on a vu la première en cliquant ici sur la roue et aller sur Nouveau dossier. Vous pouvez aussi directement le faire avec le clic droit de votre souris, comme je vous expliquais tout à l'heure. En faisant le clic droit, vous déclenchez en fait les options disponibles dans ce contexte. Donc là, il suffit après de faire un clic gauche sur Nouveau dossier. Alors, je le supprime. Alors, pour supprimer, c'est vrai qu'il n'y a pas de touche supprimée comme sur un PC, sur Mac. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours été comme ça. Donc, vous faites un clic droit avec votre souris. Vous mettez, vous faites placer dans la corbeille. Voilà. Donc, je refais. Clic droit pour créer un nouveau dossier qu'on va appeler Excel. Voilà. Et puis, on va pouvoir en créer un autre qui va s'appeler Word. Comme ça, je classerai tous mes fichiers Word et Excel dans ces dossiers. Et puis ensuite, vous pouvez regarder, les aligner, les faire bouger en fait comme vous voulez. Et pour les aligner absolument comme vous souhaitez. Vous pouvez me faire comme ça. Voilà. Alors, on peut avoir un autre affichage. Les affichages, ils sont ici. Vous avez quatre types d'affichage pour vos dossiers et fichiers. Le premier par défaut, c'est celui-ci. Mais vous pouvez les afficher comme ça dans une liste. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir par exemple les classer par ordre alphabétique en cliquant sur Nom ou par Date de Modification ou par Taille aussi. Donc là, vous pouvez agrandir votre fenêtre puisque là, vous voyez que c'est peut-être un peu juste. Vous faites rouler votre souris jusqu'au coin, n'importe quel coin d'ailleurs, ça fonctionne. Donc là, on va faire ici. Vous avez une double petite flèche qui s'affiche au moment où vous arrivez ici. Si vous faites un clic gauche maintenu avec votre souris, vous maintenez, vous tirez, vous tirez, vous tirez et là, vous enlevez votre doigt de la souris quand c'est bon. Voilà. Ça permet d'agrandir la fenêtre. Pareil pour déplacer les fenêtres, vous cliquez, vous faites un clic gauche maintenu avec votre souris et vous pouvez balader votre fenêtre comme ça, comme vous le souhaitez. Donc là, c'était le deuxième affichage pour vos dossiers. Ici, vous avez encore un autre affichage par colonne. Donc là, quand vous avez des fichiers dans ces dossiers-là, on le verra peut-être tout à l'heure, les fichiers vont se mettre ici à droite. Voilà. Et vous avez encore un quatrième affichage possible. Alors pour vous montrer, il va falloir qu'on gère des fichiers maintenant. Voilà. Donc je vais revenir ici sur l'affichage de base. On était dans documents. Alors on se remet dessus. Voilà. Ce que je vais faire, je vais brancher une clé USB sur mon Mac. Je branche ma clé USB. Et sur le côté, vous allez voir. Voilà. Vous avez vu ? La clé USB vient d'apparaître ici dans appareil. Donc disque distant, on s'en fout, on ne l'utilise pas. Là, ce qui nous intéresse, c'est le no-name. Disque distant, il va toujours être affiché. Mais ça, vous n'allez certainement pas l'utiliser, en tout cas pas maintenant. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de voir la clé USB qui apparaît ici pour justement aller dans le dossier de la clé USB. Et là, on a deux fichiers sur cette clé USB qui se trouvent dans le dossier modèle 2. Et là, on va faire glisser les fichiers dans, par exemple, le dossier document. Donc là, pour les copier, en fait, on va les copier. Et donc, pour les copier, il suffit de se mettre sur le fichier. Donc, par exemple, celui-ci, ou plutôt celui-là puisqu'il est moins lourd. Donc, et de faire un clic gauche maintenu avec votre souris. De tirer le fichier jusqu'à document, jusqu'à ce que document soit sélectionné, se mette en bleu. Et une fois que vous êtes dessus, vous lâchez. Voilà, et vous avez le goût de fichier qui vient se mettre dans le dossier document. Maintenant, vous voulez le déplacer, redéplacer dans un sous-dossier de document. Vous faites la même chose. Vous allez, par exemple, dans Excel. Voilà, vous faites pareil et vous lâchez. Et là, on est dans le dossier Excel. Regardez, là, je reviens. Je remonte les arborescences. Là, ici, avec la flèche, je reviens en arrière. Donc, voilà, je remonte d'un cran dans l'arborescence des dossiers. Ici, je peux faire l'inverse, revenir dans le sous-dossier. Voilà, là, on remonte. On revient sur la clé. Je vais reprendre le deuxième fichier. On fait la même chose. Je vais le mettre dans documents. Il m'a copié. Donc là, il ne déplace pas, en fait. Il copie. Il copie parce qu'en fait, c'est un autre lecteur. C'est un autre support amovible. Si ça avait été sur le disque dur de l'ordinateur, il les aurait déplacés. Mais comme là, il s'agit d'une clé USB, il les copie. Je reviens sur documents. Pareil, je peux mettre, voilà, déplacer dans Excel. Je double-clique pour aller à l'intérieur du document. Et puis maintenant, on va pouvoir changer d'affichage, comme tout à l'heure. Et là, il me met l'affichage sous forme de liste. Donc voilà, si là, je fais pareil, un affichage sous forme de liste. Ou comme ça, comme je vous disais tout à l'heure. Là, si on se met maintenant sur Excel, on voit sur cet affichage, eh bien, les deux fichiers qui apparaissent à droite dans la colonne qui nous dit, voilà, il y a deux fichiers dans le dossier Excel. Et si je fais ce quatrième affichage, ici, on est dans le dossier Excel et ça nous affiche les fichiers à la fois sous forme de liste et à la fois ici, en fait, vous pouvez vous déplacer les affichés en gros. Voilà, avec votre souris, vous pouvez les ouvrir directement. Donc pour ouvrir le fichier, vous double-cliquez dessus. Après, voilà, et là, on l'ouvre. Donc, il faut vraiment vous familiariser avec votre Finder. C'est, voilà, là, on verra plus tard pour le reste. Bon, récent, c'est tout simplement pour vous afficher, en fait, les fichiers qui sont récents, que vous venez juste de manipuler, d'ouvrir ou de créer. Airdrop, on ne va pas voir ça maintenant. Donc là, déjà, si vous maîtrisez ça, eh bien, vous avez à peu près tout compris avec le Finder. Alors, la dernière chose peut-être qu'on peut voir, c'est la gestion des tags. Donc, les tags, comme vous le voyez, ce sont des couleurs qu'on peut rajouter pour classer un petit peu comme des labels les fichiers. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre, mais si, par exemple, vous voulez classer un certain type de fichier dans une catégorie, eh bien, vous pouvez le taguer avec une certaine couleur, comme ça, c'est comme des libellés. Donc là, je vais vous faire voir comment on fait. On va aller dans Documents, on va retourner dans Excel, là où on avait nos deux fichiers. Je me positionne sur le fichier, je fais un clic droit avec ma souris, et là, je vais sur Tag et je choisis la couleur que je veux lui allouer. On va sélectionner, par exemple, le vert. Et vous voyez ici, vous avez un petit rond vert qui s'est mis là, sur le côté. Donc là, on va faire pareil avec celui-ci. On va choisir, par exemple, un bleu. Voilà, et vous avez le tag bleu qui s'est mis sur ces fichiers. Après, c'est pour faire un tri plus rapide. Dès que vous allez aller sur, par exemple, Tag vert, eh bien, vous avez les fichiers qui vont, tous ceux qui sont tagués en vert vont apparaître ici. Tous ceux qui sont tagués en bleu vont être triés automatiquement et s'afficher ici. C'est pour aller plus vite, pour vraiment faire un tri de vos fichiers, pour avoir un accès rapide à un certain type de fichier. Et puis, on peut également utiliser ici le champ recherche, pour rechercher un fichier spécifique. Vous rentrez le mot clé qui correspond à ce fichier. Par exemple, là, on a un fichier qui s'appelle pouce bleu. Eh bien, dès que je vais taper le mot clé pouce, il me sort tout de suite, vous voyez en bas, tous les fichiers qui sont en rapport avec le mot clé pouce bleu. Donc ça, c'est très bien pour pouvoir rechercher un fichier. Si vous ne savez pas où vous l'avez rangé, par exemple, sur votre disque dur. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur la petite croix, voilà, et vous effacez la recherche. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à voir d'important ? Bon, on ne va pas tout voir dans cette vidéo parce que je referai une vidéo pour les fonctions plus avancées du Finder, mais vous n'en aurez pas besoin pour l'instant, du tout. Bon, ce que je peux vous faire voir, c'est, voilà, vous prenez l'habitude de faire passer, par exemple, les fichiers d'un dossier à l'autre très facilement, voilà, vous les faites glisser, voilà, là, je le fais passer dans Word, par exemple, et vous pouvez aussi passer des dossiers dans des dossiers. Donc, à Word, je peux très bien créer, alors, je fais nouveau dossier, ici, que je vais appeler fichier MS Office pour regrouper tous les fichiers d'Office, et puis faire glisser, par exemple, Excel, voilà, dans fichier, voilà, on fait pareil avec Word, voilà, je les fais glisser dedans, ce qui fait que, voilà, ça les met en sous, sous dossier. Prenez l'habitude, comme ça, de les faire passer vos fichiers de l'un à l'autre, hein, voilà, là, je peux aller sur téléchargement, si je veux le mettre dans le dossier téléchargement, mais enfin, le but de téléchargement, c'est plus pour ce qu'on va télécharger d'Internet. Alors, si vous faites une bêtise, comme là, admettons, vous ne vouliez pas déplacer le fichier dans le téléchargement, vous appuyez sur la touche commande, qui est à côté de la touche espace, CMD, juste à côté de la touche espace, CMD, vous laissez appuyer et vous appuyez sur Z en même temps, et voilà, regardez, là, il vient d'annuler la dernière action que vous venez de faire. Si, par exemple, vous faites une bêtise, eh bien, vous appuyez sur CMDZ et il annule la dernière opération. Ça, c'est utile parce que des fois, ça nous arrive de déplacer des fichiers par erreur, comme ça, alors qu'on ne voulait pas, donc ça nous évite d'avoir à refaire dans le sens inverse, de redéplacer le fichier dans le dossier, etc. Faites CMDZ et puis c'est bon. Une dernière petite chose importante avant de terminer cette vidéo, si vous avez branché une clé USB sur votre appareil, avant de la retirer, pensez bien à l'éjecter, alors que ce soit une clé USB, d'ailleurs, ou un disque dur, c'est exactement pareil, vous allez les voir s'afficher ici dans appareil. Pensez à éjecter avant de les enlever comme ça, c'est important parce que sinon vous risquez d'avoir des soucis, vos fichiers peuvent cracher ou se perdre, donc pensez à cliquer sur cette petite icône là avec la flèche, donc c'est une icône d'éjection. Vous cliquez dessus, voilà, et tout de suite vous éjectez. Maintenant, vous pouvez retirer votre clé USB en toute tranquillité. Voilà, ça c'était vraiment important que je vous le dise. Voilà pour ce petit tour de prise en main du Finder. Là, vous en savez bien suffisamment déjà pour pouvoir gérer vos fichiers. Je referai une autre vidéo pour les usages avancés, mais là vous en savez déjà bien suffisamment pour pouvoir utiliser votre Mac, gérer vos dossiers, vos fichiers, etc. Donc je vous propose de passer à la vidéo suivante. A tout de suite. Cette vidéo est extraite d'une formation complète sur Mac OS X. C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc si vous êtes débutant, eh bien elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. A tout de suite.